Hey mon petit wistiti, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai une petite devinette pour toi pour que tu te rends compte de l'endroit où je suis actuellement. Donc j'ai pour toi deux petits indices, le premier étant il y a beaucoup de verdure et le deuxième étant c'est des titres très larges. Et oui, tu as bien deviné, je suis dans la chatte à ta mère. Oh mes daddy ! J'espère que comme moi vous arrivez à profiter du doux champ des hirondelles de ce pays. Vous l'aurez compris, c'est la saison des cigales, ou des sauterelles, ou des criquets. Mais c'est aussi la saison de... Je me sens resigorée, c'est une petite flore. Enfin, après 31h de ça... Les gars, pour vous le dire, c'est juste la haine. Toutes les personnes qui sont là pour vous aider ici, elles n'ont juste rien à prendre. Regardez haut en bas, ils parlent tout bas, ils ne sont même pas capables. De parler correctement. On me parle super mal, on me sent bonjour, merci, au revoir, rien du tout. Le mec, il prend mes bouteilles que je venais d'acheter. J'ai super soif, je suis hyper malade, je n'envoie plus de ma journée, j'ai juste envie de boire. Et ce mec me dit, ça, ça passe pas. Je lui dis, ok, est-ce que je peux les boire ? Il me dit non. Il les jette à la poubelle, il me dit, have a nice day, bye. J'ai juste envie de les noyer dans le sperme. I am a passenger. Les gars, je n'en viens pas, je vais me faire le tour pour rien. J'étais là, j'ai demandé pour avoir mon ticket pour Osaka. Et elle m'a dit, c'est pas ici, nous on est Qatar Airlines. Et je dis, ok, et où est-ce que je dois aller ? Elle m'a dit, peut-être par ici. Donc moi, je suis par là, je me dis, mais il n'y a rien par là, c'est de la pleasure. Donc je cherche le Helldesk, complètement de l'autre côté de la jungle, là. Je reviens ici, et en fait, c'était juste là. Et la femme, elle m'a dit que c'était super, très compétent, les gens ici. Il y a une dame qui m'a sauvée la vie, comme par hasard, ce n'était pas quelqu'un qui travaille ici. Parce que j'ai demandé à quelqu'un qui travaille ici, une personne du staff, qui m'a allégrement envoyé chier, comme toutes les personnes qui travaillent dans les aéroports m'ont envoyé chier ces deux derniers jours. Et aussi un petit peu de ça. Genre, je suis malade, je suis parfait. Me voilà enfin au pays du soleil levant. Eh les japonais, c'est des fifous, hein, ils font de la course à pied et tout, alors qu'ils font 30 milliards de degrés. Eh les japonais, c'est des fifous, hein, ils font du vélo. Après ces petites douchettes revigorantes, je pense que je vais rentrer. Je crois que ce que je fais, ce n'est pas bien, parce que les gens, ils me regardent comme si j'avais mangé un bébé devant leurs yeux. Oui, ils aiment bien le bébé, moi. En fait, quand je parle, j'espère secrètement que les gens ne comprennent pas le français, parce que je dis quand même un peu de la merde. Et je dois bien amourer que s'ils comprennent le français, je passe vraiment pour une grosse cassose qui parle de bébé mort et de fœtus mangé. Toute seule, devant une caméra, dans un pays dont elle ne connaît pas la langue. Voilà, elle n'est pas bien, hein ? Bon, sur ce, je vais rentrer. Allez, c'est parti. Je suis perdue. Je ne sais pas où je suis. Aidez-moi ! Je reconnais les cailloux. J'ai des cailloux bleus. J'ai parlaqué le chemin. The same is vlogging. Ce vlog de perdue. Ah, j'ai retrouvé la maison. La voilà. J'ai menti. D'après mes calculs savants, cette petite montagne était devant moi quand je suis sortie de la rue. Donc, c'est-à-dire que là, vu qu'elle est devant moi et que je n'ai pas marché 350 km, ma maison, elle devrait se situer par là. Là, j'ai bien envie de lâcher un croupet, tu vois. Ah, je les adore, ces japonais. Ils ont osé, putain. C'est quoi, ça ? Ah, c'est dégueulasse.